Vous avez acheté un jour un ciseau et après quelques utilisations, il ne coupe pas très bien et vous êtes embêté pour réaliser votre projet. Comment faire ? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour un budget de 20 euros comment maintenir et entretenir votre affûtage. Mes chers amis, mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, avec un gabarit d'affûtage à 6 euros sur Amazon ainsi qu'une pierre d'affûtage à eau à 14 euros, toujours sur le même site dont je vous mettrai les liens en bas. Vous pouvez maintenir l'affûtage de vos ciseaux et de vos rabots à bois avec le coût le plus faible possible. L'objectif de cette vidéo, c'est d'affûter toutes ces lames-là avec le minimum de budget. On aura besoin d'un gabarit d'affûtage métallique et une pierre aiguisée à double face. On passe à la démon. Au début, on commence à décrire un peu le gabarit d'affûtage métallique. Il a une vis avec un étau à double prise. Première prise, elle sert à tenir par exemple les petits ciseaux jusqu'à 2 mm, s'il y a moins aussi. Et l'autre niveau de l'étau, il sert à prendre par exemple des lames de rabot larges comme ça. Par exemple, bien sûr, il faut enlever la lame pour la mettre ici. Il est assez pratique. Il a une roulette pour qu'on puisse rouler sur la pierre. Là, j'enlève la pierre. En fait, on peut rouler sur la pierre de cette manière-là sans abîmer celle-là et sans faire des sillons et des creux. Comme ça, on protège plus la pierre. La pierre, elle se trouve sur Amazon. Vous allez trouver le lien en bas de la vidéo si vous voulez la commander pour le gabarit aussi. Donc, quand je vous ai dit les deux, ils coûtent 20 euros. Celui-là, il coûte 6 euros. Celui-là, 14 euros. Celle-là, 14 euros. Et elle se compose de deux parties. Donc, je l'ai utilisée déjà. Donc, les inscriptions, elles se sont effacées. Celle-là, elle fait 800, le grain. Et celle-là, elle fait 1 000. Bon, si vous pouvez prendre 400, 1 000, ça le fait aussi. Voilà. Après, si vous êtes habitué à affûter avec des papiers abrasifs waterproof, là aussi, ça le fait. Et il y a des pierres en diamant aussi. Chez Veritas, par exemple, ils ont des pierres en diamant. Spécialement pour ça. Moi, j'ai opté pour ces deux-là parce que c'est les moins chers. C'est les plus pratiques. Peut-être vous trouvez d'autres objets pour affûter. Moins cher que ça. Mais ça ne serait pas assez efficace, en fait. Parce que pour avoir un bon résultat, il faut avoir déjà la technique. Et deuxièmement, plus ou moins, un bon rapport qualité-prix. Pour l'objet que vous avez acheté. Avant d'affûter, il vous faudra un petit détail. C'est un marqueur indélébile pour mettre vos lames. Côté brillant de la lame. Côté coupant. En noir. Parce que lorsque vous allez passer sur la pierre. Par exemple, comme ça. Vous allez voir ce que vous touchez sur la lame. C'est-à-dire les parties que vous avez affûtées. Ça, c'est très important pour la suite de l'affûtage. Donc moi, je vais marquer tous mes ciseaux. Voilà, comme ça. Et aussi, je vais enlever le rabot. Ce n'est pas assez propre, celui-là. Donc voilà, la lame de rabot. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, pour affûter ça. Toujours le côté en biseau vers le bas. Et après, vous essayez de trouver votre angle. Selon la distance, ici de prise. Et bien sûr, avec le marqueur, vous allez passer un coup. Et voir ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce que c'est bien droit ou pas. Est-ce que c'est perpendiculaire ou pas. Et voilà, bien sûr, avec de l'eau. Ne faites pas ça à sec. Parce que ça va abîmer plus vite la pierre. Et le résultat, il ne sera pas forcément bon. Donc voilà, mes amis. Suite au marquage de tous les fers. Donc je commence à affûter. Premièrement, j'ai fait couler de l'eau sur la pierre. Pour qu'elle soit embibée d'eau. Bien comme il faut. Parce que dès qu'on met un peu d'eau. Il est vite absorbé par la pierre. Et voilà, c'est normal. C'est la porosité de la pierre, etc. Donc là, j'ai calibré mon gabarit. Et comment trouver l'angle ? C'est justement, en fait, il faut juste regarder comme ça. Si votre lame, elle est levée comme ça, il faut rapprocher encore le gabarit, etc. Donc je ne me fais pas de souci. Vous pouvez rapidement retrouver l'astuce. Donc ça, on n'en parle plus. On passe maintenant à l'affûtage. Il faut que vous tenez le gabarit comme ça. Et vous appuyez sur la lame. C'est elle votre référence. Si vous appuyez ici, ça va bouger. Ça va bouger dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et ça va foirer votre affûtage. Donc on se met comme ça. Et je tire pour une première fois. Donc là, mon affûtage, mon réglage, il n'est pas bon. Des fois, c'est que quelques millimètres qui suffisent. Je vais retirer encore un peu. Ma pierre, elle n'est pas tout à fait parfaite. Parce qu'avant, j'ai affûté ces petits ciseaux. Et mon erreur, c'est de rester trop au milieu. Et du coup, j'ai bouffé un peu la pierre avec quelques millième de millimètre au milieu. Ça fait qu'elle n'est pas vraiment assez plate. Donc là, aujourd'hui, j'essayerai de penser dans tous les sens, comme ça et comme ça. Pour que ma pierre ne suce pas rapidement. Et ça ne fait pas des creux, en fait. Bien sûr, je commence par la partie la plus... Le grain le plus bas. C'est-à-dire, pour affûter rapidement, quoi. Vous allez voir que l'eau, il commence à devenir un peu noire. C'est normal, c'est le métal, quoi. C'est le métal qui part. Cette technique-là, elle est manuelle. Simple. C'est efficace, pourquoi ? Parce que l'acier, il ne chauffe pas. Parce que c'est à l'eau, c'est à froid. Et avec une machine qui tourne, ça va faire des étincelles. Ça va chauffer l'acier qui va changer ses caractéristiques. Et ce n'est pas bon pour le bout de votre larme, en fait. Après, vous avez compris le principe, je pense. Et chacun a sa manière de procéder. C'est essentiel que, voilà. Là, ça commence à être vraiment bien affûté. On va faire un petit essai à la fin de la vidéo sur la qualité d'affûtage. Donc, on va faire un morceau de bois. Après, pour l'eau, il ne faut pas mettre de temps d'eau. Donc, c'est juste le nécessaire. Avec les moyens de boire, la cloche de l'affûtage. Là, c'est assez bon. Après, affûter, ça ne veut pas dire passer la lame pendant plusieurs heures ou plusieurs minutes. Affûter, c'est juste un petit coup pour redresser la lame, peut-être, et garder la qualité d'affûtage, c'est tout. Lorsque vous allez toucher dans l'autre bout, dans l'autre côté, vous allez sentir un petit morfil qui sort. Celui-là, il faut l'éliminer en passant tout simplement la lame sans le gabarit d'affûtage à plat sur la pierre. Voilà. Maintenant, elle est assez affûtée, assez aiguisée. Donc, je vous conseille de mettre comme ça, pour éviter les accidents. Et on va utiliser l'autre partie un peu plus fine qui va donner j'aurais pas dû enlever. Ah mince. Donc là, j'ai fait une erreur qu'il ne faut pas faire. J'ai enlevé mon repérage et maintenant, je dois... En fait, j'ai enlevé le gabarit, du coup, ça a décalé tout. Je dois retracer ma lame pour retrouver la position d'affûtage. Donc, essayez de garder votre position avec le gabarit d'affûtage jusqu'à la fin sur les deux côtés. Voilà, j'ai pu retrouver ma position. Bien sûr, en montant dans le grain, ça devient beaucoup plus tranchant. Maintenant, je peux l'enlever pour cette fois-ci. Et j'enlève le morfil de l'autre côté. J'essaye de passer ma lame sur toute la pierre. Le caoutchouc fourni avec, franchement, c'est génial parce que ça évite de glisser énormément la pierre. Donc là, franchement, c'est bien affûté et on va l'essayer à la fin de la vidéo avec le rabot. Pareil pour par exemple un ciseau comme ça. Je vais le mettre ce côté-là vers le bas. Voilà. Parfait. J'ai redressé ma lame. J'essaye de passer mon ciseau dans tous les côtés. et on va parfait. voilà donc j'enlève le morfil doucement voilà je teste voilà là c'est extrêmement coupant on va essayer ça dans le bois et bon ça serait la même opération pour les autres lames voilà maintenant on passe au test d'essai des lames sur le gros fil voilà mes chers amis après avoir infûté cette lame de rabot et ce ciseau donc je prends que l'exemple que j'ai fait tout à l'heure donc je les ai calibré au niveau hauteur et là je vais essayer en premier le rabot sur le morceau de bois je l'ai bien serré donc voilà ça donne une qualité de copeaux bon plus ou moins il y a quelques noeuds ici qui vont gâcher un peu le travail mais ça reste assez affûté assez sharp et vous aurez un travail impeccable avec ça pareil pour le ciseau par exemple franchement c'est comme du beurre et voilà donc pour 20 euros vous pouvez entretenir vos outils de travail quotidien ou hebdomadaire si vous êtes voilà comme moi un peu passionné pour le bois etc donc là j'ai essayé dans du sapin si vous travaillez beaucoup des bois exotiques vous allez affûter vos gouges ou vos ciseaux plus ou moins une fois par semaine peut-être donc voilà mes chers amis on arrive vers la fin de la vidéo j'espère que ça a été constructif pour information il existe une autre machine qui s'appelle la TORNEC cette machine elle fonctionne avec une pierre à eau un peu le même principe et avec un bac à eau là où elle puise de l'eau et elle tourne avec des supports et plusieurs supports d'ailleurs pour affûter non pas seulement les surfaces planes mais des surfaces incurvées comme les gouges et les ciseaux de sculpture etc donc cette machine là je vais vous l'exposer bientôt avec des démonstrations etc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à m'encourager avec vos abonnements n'hésitez pas surtout à partager et à liker cette vidéo le maximum possible je vous remercie énormément et salam alaikum wa rahmatullah merci 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 merci